... Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous suivre. Premier numéro Critique Info, l'actualité tourne autour de la sortie hier de Joseph Kabila Kabangé que les gens ont officiellement surnommé Chira, Chinarambo. Eh bien, Forum des As, le mot d'ordre de Kabila au cadre du FCC. Et puis, Impact News, Félix Tshisekedi va fêter avec les handicapés. Je suis très content parce qu'on l'avait conseillé, n'est-ce pas ? Souvenez-vous, on avait mis M. Motolobaka, Yango et Salemi. Donc, quel plaisir que l'on peut avoir quand on a donné un conseil. Et Salemi, merci beaucoup. Modérateur, le seul c'est Paris risqué d'un nouveau fiasco. Deux grands thèmes aujourd'hui. Kabila enseigne le professeur. Mesdames et messieurs, hier, ce qui s'est passé m'a littéralement étonné. Vous avez vu les courtes vidéos. Et vous avez vu les courtes vidéos. Si nous devons analyser les vidéos, vous allez vous rendre compte de quelque chose de terriblement scandaleux. D'abord, Joseph Kabila arrive. Tout bonnement, il entre dans la salle. Tout le monde est levé. C'est l'autorité morale qui entre. Et M. Kabila va se diriger là où on ne l'attendait pas, en fait. Alors qu'on avait préparé un trône, on aurait voulu qu'il se mette un trône numéro quelconque. Et Joseph Kabila refuse dans la vidéo qu'il y a une trône. C'est lui qui dit aux gens que je veux mettre ici. Alors que derrière lui, il y a le professeur Moulania qui lui montre sa place. Il dit, monsieur le président, votre place est de l'autre côté. Il dit, non, 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 je veux être ici. Alors, quand on comprend ces petites choses, je me dis, ça me réjouit un peu. Mais à un moment donné, je me dis, mais est-ce que nous avons encore des hommes d'État dans ce pays ? Non, mais je me pose la question. Comment vous allez, vous pouvez vous comporter de cette façon-là ? Le problème ici, c'est que Kabila prouvait aux gens, un peu comme nous, on était toujours en train de le dire. Vous lui faites dire des choses que lui ne dit pas. Vous voulez qu'il soit dans une position où il y a une position où il y a une position où il y a un athée. Parce que généralement, quand il reçoit les gens, c'est lui qui le reçoit. Il y a toujours la 4x4, c'est là-bas. Mais vous savez, ici, là, il se rend compte qu'il n'est plus là. Et dans le discours de Joseph Kabila Kabangé, il invite ces hommes à faire une politique de proximité. Les rappelant les institutions de la République et le respect de tout le monde. Alors, à un moment donné, je me dis, mais eux ? Donc, soit, parce qu'il y a deux choses, soit, c'est lui qui fait le projet, celui qui conçoit tout. Et au grand jour, il joue une scène. Alors, dans le cas en question, c'est soit encore les professeurs qui deviennent de plus en plus inutiles. Parce que si on peut vous manipuler à ce point, si on peut vous piéger pour que... Parce que l'hier, à moins que ceux qui ne sont pas avertis, nous les avertis ont compris ici que vous me donnez beaucoup plus de positions que je n'ai pas. Vous voulez que je sois là où il ne faut pas que je me retrouve. Et dans la vidéo, vous voyez les ministres de la décentralisation. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein, des ministres que je ne citerai pas les noms. Beaucoup, en tout cas, des ministères. Pendant ce temps-là, le gouvernement était en train de trouver les moyens pour réfléchir. Pour le magamboïké, il y a une guerre à l'Est, et ainsi de suite. Donc, les gens se prennent quand même le temps de participer à des réunions politiques, alors que le pays est en feu. On peut comparer ça à l'États-Unis, le Golaboué. Les républicains se réunissent le jour où une catastrophe s'abat sur New York. Est-ce que vous imaginez un peu ? Et quand ils se réunissent comme ça, pire encore, c'est les secrétaires. Les secrétaires américains se réunissent dans une réunion de partis politiques, alors que le pays est en train de prendre feu. C'est tout simplement déconcertant, humiliant, désagréable. On pouvait tout attendre et tout comprendre, sauf ça. Je veux encore un autre élément. Quand il arrive, on l'appelle Chira, Chinarambo. Chinarambo, c'est un acteur de films chinois à l'époque des vietnamiens et tout. C'est quelqu'un qui était assez fort et tout, qui a batté les gens à tout moment. Et c'est lui qu'on a appelé finalement Chinarambo. Et quand il arrive, vous vous rendez compte qu'il y a des professeurs, c'est-à-dire, Chapeau et Longwe, comme dans l'armée. Donc vous pouvez voir autour, dans la vidéo, la peur que les gens ont de lui. Vous pouvez voir comment les gens sont terrorisés, tétalisés, bloqués, prêts à danser, prêts à chanter. C'est tout simplement déconcertant pour les hommes politiques et ceux qui aspirent à gérer le pays. Il y a la forme et le fond dans cette histoire-là. La forme, c'est quoi ? La forme, ici, c'est que vous avez tous les dignitaires sont là, les gens sont là et tout et tout et tout. Ils sont ensemble, ils parlent. Le fond, ils vous disent quoi ? Dans la forme, ils vous disent, non, on va parler de la politique du pays, le social, la gratuité de l'enseignement, blablabla. Ils vont raconter ce qu'ils allaient raconter. Mais dans le fond, on sait tous que dans le fond, ce n'est pas le cas. Dans le fond, on sait tous que ce n'est pas le cas. Parce que la forme, ici au Congo, la forme fait la meilleure des choses. En termes de texte, nous sommes parmi les meilleurs élèves. Mais c'est dans la pratique que ça commence à devenir un problème. Qu'est-ce qui a été discuté pendant la retraite ? Ce n'est pas comment nous allons faire pour faire avancer les choses. Non. Par contre, c'est trouver les voies et moyens pour qu'ils trouvent eux aussi leurs moyens de vivre. Comment ils vont survivre après ? Comment vont-ils travailler après ? Mais au-delà de tout, vous allez voir que le discours de M. Kabila, ce qu'il dit à ses membres ou à ses poulains, il leur dit tout simplement, je vais lire, les autorités morales exhortent les sociétaires de sa méga plateforme à une politique de proximité pour répondre aux attentes de la population. Bon, si on veut s'atteler à cela, on peut dire, ça fait bien, c'est très bien dit. Mais quand on veut maintenant aller dans la profondeur pour lire, vous allez voir, par exemple, la retraite du fonds commun pour le Congo, commencée le mardi dernier, au pittoresque cadre de Mbouela Lodge, non loin de la cité des Kisantou, dans la province du Congo central, se clôture aujourd'hui, se clôturait hier, vendredi, pardon, aujourd'hui, vendredi novembre, en attendant le rapport final des vents sanctionnés la fin des travaux. Forum des As a glané quelques infos. Selon une source sur place à Mbouela, qui a contacté la rédaction tard dans la soirée d'hier jeudi, Joseph Kabila a demandé au plénipotentiaire du FCC de placer le curseur sur une politique de proximité. C'est donc un rappel de troupe que l'ancien chef d'État, l'autorité morale du FCC, a battu Kisantou, tel un aigle sur les branches d'un grand arbre en savane, le mola de la ferme de Kingakati, à plus de 80 km de Kinshasa, projette l'avenir de sa plateforme à l'horizon 2023. Légitime par politique de proximité, Joseph Kabila entend celle où les acteurs se rapprochent davantage de la population. C'est comme ça que Joseph Kabila a demandé à tous les cadres de sa plateforme, membres des institutions actuelles du pays, de beaucoup plus travailler pour l'intérêt supérieur des Congolais, c'est-à-dire être à l'écoute de la base pour mieux répondre à ses besoins. Malheureusement, est-ce qu'ils ont encore la base ? C'est peut-être ça la grande question. Alors, le journal poursuit. J'ai quelqu'un participant. Incontestablement, les anti-Kabila primaires trouvent la présence de l'ancien Raïs, à Mboué-la-Lodj, matière à commentaire. Nombreux se poseront la question de savoir pourquoi l'autorité morale du FCC a effectué le déplacement. Bon, ça, moi, je ne me la pose pas. Normal quand on sait que le retour de Joseph Kabila sur la scène politique, annoncé dans la première moitié de novembre d'une matinée politique du FCC al-Bombashi, avait provoqué plusieurs... Bref, si on veut lire l'article, vous allez vous rendre compte de ce que l'article dit. L'article ne dit pas beaucoup de choses sur ce qui s'est passé hier. Mais ce qui s'est passé hier, effectivement, c'est que la présence de Joseph Kabila sur place, à Kissantou, nous a dit un peu plus entre les lignes. On sait maintenant que Kabila Joseph, du moins, de façon apparente, je le dis bien, du moins, de façon apparente, n'est pas totalement d'accord avec certaines, je dis bien, avec certaines positions de son camp politique. Je vous avais dit ici, il y a deux camps maintenant qui se dessinent au FCC. Encore que tous les membres du FCC ne s'étaient pas rendus là-bas. Non, pas tous les membres. Il y a des poids lourds qui ne se sont pas rendus là-bas, mais qui ont présenté des raisons en disant qu'ils étaient malades, d'autres ont dit qu'ils étaient en voyage, d'autres ont présenté beaucoup d'excuses pour ne pas être là. Et ce qui s'était retrouvé là, c'était les cassiques, vraiment les cassiques, la ceinture, majoritairement le PPRD et bien d'autres sociétaires. On a vu les Tibala, on a vu l'autre Béchema Kila, on a vu ces gens qui, hier, étaient des opposants. Des opposants aujourd'hui. Convertis maintenant en kabilistes. Ils étaient là hier. Mais Kabila fait comprendre aux gens qu'ils n'étaient pas très intéressés. Et vous pouvez même le voir dans son attitude. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, pense placer quelqu'un au lieu qu'il se représente lui-même. C'est ce que les gens ne veulent pas comprendre et ils ne comprennent peut-être pas. Kabila va commencer d'abord par vouloir. Il est en train de voir qui il va placer en 2023. Parce qu'il lui-même connaît l'impossibilité de revenir en 2023. Pas seulement parce que nous le disons, mais parce que la communauté internationale, les autres puissances extérieures, lui ont dit. C'est ce que la ceinture de M. Kabila ne comprend pas. M. Kabila a un contact avec les autres. Il a un contact avec les autres puissances extérieures en sa qualité d'ancien président de la République. On lui a dit. « C'est une tentative dangereuse que tu te représentes en 2023. N'y pense même pas, n'en parle même pas. Au contraire, trouve quelqu'un sur qui tu peux jeter ton dévolu, mais que ce soit quelqu'un qui ne rassemble pas un diviseur, que ce soit quelqu'un qui ait des probités morales assez confortables, on va dire, assez confortables. Et donc, M. Kabila est maintenant, aujourd'hui, en train de chercher qui est cette personne que lui, il va plébisciter au niveau du PPRD. Il ne veut pas commettre l'erreur qu'il a eu à commettre dans le temps. L'erreur, c'était de choisir Emmanuel Chadari. M. Kabila le regrette énormément. Parce que, regardez, si M. Kabila avait choisi quelqu'un d'autre au FCC, quelqu'un d'autre de différent que Emmanuel Chadari, quelqu'un qui avait, peut-être, quelqu'un d'autre, je ne sais pas si c'était le nom de Jean, mais quelqu'un d'autre, les élections se seraient passées autrement. Autrement. Et la possibilité d'imposer quelqu'un du FCC était envisageable. Parce que, regardez, si on avait placé quelqu'un, je ne pourrais pas citer les noms, parce qu'il est comme André, N'a pour rien, N'a pour quoi entrer et tout. Mais il y avait un monsieur du PPRD, du PPRD, bien sûr, qui était beaucoup plus bien, beaucoup mieux d'ailleurs. Kabila seulement manquait de la stratégie politique. Il a seulement manquait de la stratégie politique. Il aurait pu, deux choses, il aurait pu prendre dans Moïs Katoumbi, et fait un peu de... Parce que le conflit avec Moïs Katoumbi commence en 2011, on va dire un peu plus de 2011. Ça commence un peu là-bas. Ça commence un peu à déranger. Mais si monsieur Kabila pouvait taire sa colère, avaler un peu de sa colère et travailler avec Moïs Katoumbi pour qu'il présente Moïs Katoumbi comme candidat ou comme dauphin, croyez-moi sur parole, la marge de la tricherie allait être très, très faible. Très, très faible. Où monsieur Kabila pouvait même trouver quelqu'un du FCC, mais quelqu'un qui ne divise pas autant. Quelqu'un de... On ne le connaît pas beaucoup. Il serait quelqu'un qui allait peut-être rassembler parce qu'on n'allait pas tirer sur lui et on ne le connaissait pas. Ça allait changer beaucoup de choses. Mais malheureusement, je sais qu'au fond de lui, il le regrette. Il n'aurait pas dû. Mais quand même, il l'a fait. Donc, il ne va pas commettre la même erreur. Il est lui aussi en train de calculer, de voir sur qui je peux jeter le dévolu. Qui je peux choisir pour devenir président, candidat, pardon, demain. Il est en train de travailler ça. Et hier, on a pu voir. Vous savez, quand vous regardez la vidéo, vous regardez la vidéo, vous avez vu même comment il a regardé la personne qui filmait. Et vous pouvez voir que la façon dont il a regardé la personne qui filmait, la personne a arrêté de filmer directement. La deuxième vidéo, il a filmé, il a filmé, il a regardé. Et du coup, la personne a descendu son téléphone. En fait, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais il y a des choses où Kabila est d'accord et des choses où Kabila n'est pas d'accord. Il y a des choses où Kabila est au courant et des choses où Kabila n'est pas au courant. Il y a certains propos du UFC qui ne l'engagent pas. Parce que c'est des gens qui veulent faire, qui veulent parler en son nom. Il va dire, en réalité, il fait des choses qui ne le mettent pas à l'aise. Voilà un peu ce qui ne s'est pas fait hier parce qu'il n'y a pas grand-chose jusqu'à là. On attend le résultat et bim. Mais là, il y a des professeurs qui font des langues qui font des langues qui font des langues. C'est compliqué. Au menu de la rencontre de Kinga Kati, il y avait des courbettes, des chansons. C'est tout ça peut-être le menu. Courbettes, chansons et tout. C'est quand même assez scandalé. Donc, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce qui va se passer parmi... Qu'est-ce qui va se passer dans Nakatia Makambo ? Mais moi, je peux encore le reprendre. La chose qui m'a fait énormément plaisir est de là qu'il y a un moment. Il arrive. Il entre dans la salle. Il salue les gens. Il ne traîne pas avec Shadari. Parce que tout est explicable. Il faut expliquer tout. Il ne traîne pas avec Shadari. Il va chez quelqu'un d'autre. Il salue. C'est avec Bouchab qu'il a un peu parlé. et Nemi Moulin était derrière lui. Il a fait le tour de la salle et on lui propose que nous voulions à l'école. On peut même entendre sa voix. Il dit, non, 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 je me mettrai ici. Je me mettrai ici. Et c'était honteux pour eux-mêmes. On pensait qu'il y a des gens qui sont prêts à être... Je ne comprends pas. Et à la sortie de la salle, il salue les gens. Jean-Marie Kassamba était là. Il ne le salue pas. Il ne le salue pas. Il salue deux personnes. Jean-Marie, à mon nom, Jean-Marie Kassamba, à mon nom, à mon nom, à mon nom. Et Jean-Marie était là en train de regarder. Donc, vous voyez que les gens sont disciplinés au fait. Et les gens sont en train de crier « Chine-Marie Kassamba » « Chine-Marie Kassamba » « Chine-Marie Kassamba » « Chine-Marie Kassamba » « Ah, ces gens, est-ce qu'ils ont vraiment un travail ? Est-ce qu'ils ont un boulot ? » Et puis après, c'est comme ça. Donc, voilà un peu ce qu'on allait... C'est ce qui était la réunion hier. On a joué l'appelé Bandeko Balandakipé émission disons depuis Balandakiba que c'est évité communiquer. Le Kabila lui-même n'a pas parlé du dit accord. C'est ce qui me fait rire en plus. Je rêve Kabila ne parle pas de l'accord. Il n'en parle pas. Mais ce sont ces hommes qui en parlent. Tantôt, on dit « Non, il y en a que Félix n'est pas tout de même. » Bon, ce que c'est qu'il y en a Félix n'est pas de même. Pourquoi vous en parlez ? Parce que vous ne connaissez pas les ténèbres et les aboutissants. Ce que Kabila n'est démondeur. Ce que Félix n'a pas parlé de Miami. Et pourquoi vous faites des débats autour de ça ? Ça sent quand même qu'il y a un petit amateurisme dans le monde. Mais au moins les mots d'ordre sont passés. Politique à proximité. Quand on dit que Félix n'est pas gratuité en fonction de quoi et par rapport à quoi. Il y a un mensonge. Les gens disent aux gens que non, tout ce que Félix fait aujourd'hui, Kabila l'avait laissé. C'est faux. La gratuité de l'enseignement ce n'est pas les efforts de Kabila. C'est la constitution. C'est les efforts de nous, peuple congolais. C'est nous, peuple congolais, qu'on retrouve la constitution. Première fois de la constitution. On trouve nous, le peuple congolais. C'est-à-dire, c'est nous qui avons voulu que nos enfants aient étudié gratuitement et de façon obligatoire. C'est nous qui l'avons étudié. Ce qui a fait ce que l'on a travaillé n'a pas aidé gratuité et enseignement n'a pas aidé l'applicabilité au Félix Sisekédi à Enango. C'est tout simplement ça. Ils vont appliquer, ils vont finalement travailler pour faire appliquer mesurer au Félix Sisekédi à Cotissi. Mais, comme on a dit la gratuité, il y a la gratuité mais il y a aussi l'obligatoirité. Donc, ils vont travailler alors sur l'obligatoirité. Faites en sorte qu'il y a des politiques qui vont aider à ce que les enfants vont partir à l'école obligatoirement. C'est de cette façon que vous allez aider la gratuité de l'enseignement. Vous parlez du social. Oui, mais comment vous allez faire avancer le social lorsque vos membres... Vous savez, c'est contradictoire. Le FCC dit de travailler pour Nabino. Mais vous allez travailler pour nous alors que le ministre, le gouverneur, on va avoir un membre du FCC. Certains ont pris même part de la retraite Nabino. Ces gens-là sont là en train de travailler mais ils ont nommer des bourgoumestres, ils ont nommer des maires de la ville alors qu'ils n'en ont pas le droit. Comment vous allez faire pour aider un pays si vous êtes en train de violer les lois du pays ? Moi, je ne comprends pas la logique. Donc, c'est des gens qui vivent dans un autre monde en fait. Ils vivent dans un autre monde, ils ne sont pas dans ce monde de la République sans gêne. sans autorisation de la loi, sans permission de la loi. Et vous nous dites aujourd'hui, nous, à nous, de dire non, vous allez travailler pour le social du Congo, du pays, la proximité. c'est quelle proximité ? C'est quelle proximité ? Madame Jeannette Kabila a un membre de la Commission et de la Défense. Il y a une demande. Il y a peuple congolais. Le peuple congolais demande Bolongola, chaîne à commandement ou even à Est. Est-ce que vous le faites ? Mais travailler pour le peuple, c'est comme ça ? Vous, alors, demandez au président, faites la pression au président, montrez-nous votre bonne volonté et vous êtes pris Toute la chaîne de commandement Bolongola est-ce ? Comme ça, on comprendra que oui, vous êtes vraiment épris de bonnes volontés et vous êtes pris de bonnes cœurs. De bonnes cœurs, pardon. Bolongola militaire ou badana est-ce-couna. Bolongola militaire ou badana est-couna. Bolongola, on ne vous demande pas beaucoup. Enlevez-le. Parce que vous avez la défense. Enlevez-le. Les gens demandent le peuple à le coup. Et puis Joseph Kabila dit, vous devez être à l'écoute du peuple. Oui, mais si vous voulez être à l'écoute du peuple, voici ce que le peuple dit. Le peuple vous demande ceci. 1. Enlevez l'armée, pardon, la chaîne de commandement na STAPI. Bo remplacez Bango na batomoussous. 2. Le peuple demande bolongola ba ba genou SNDP na ba genou M23 na ba genou la kotaka na M23 na RCD. Le peuple congolais demande que bolongola ba genou soit vous les envoyez à la retraite, soit vous les remerciez de l'armée ou alors vous les remplacez. Demande politique et aux antipodes. Il y a peuple congolais. Il y a besoin d'un ministère de la finance. Le peuple congolais a l'objet. Il y a besoin de contrôler ma régie financière. Soyez assez orthodoxe, travaillez convenablement, refluyez les trésors publics au lieu de prendre de l'argent pour la binomoko. Voilà un peu comment on fait. C'est ça qu'on dit on veut être avec vous. Vous avez la majorité au parlement. Contrôlez les établissements publics. Contrôlez les gouverneurs, pardon, les membres du gouvernement. Contrôlez, on en a besoin. Parce que vous êtes au niveau de la majorité. En réalité, c'est vous qui avez la responsabilité de faire fonctionner ce pays. Parce que vous avez la responsabilité de faire fonctionner ce pays. Et là, tu as un FCC. Et là, Félix, c'est ce qui est dit. Mais c'est vous qui dirigez parce que c'est vous qui êtes en train de... Pardon, c'est vous qui gouvernez, allez-je dire. Mais non, vous avez gouverné, vous avez prévoit. Ma principe, il y a direction, c'est vrai que c'est Félix, c'est ce qui est qui les a, la vision et tout. Mais vous avez gouverné au quotidien. Et ça, non. Donc, si ça échoue, ça sera vous. Joseph Kabila vous demande d'être proche du peuple. Joseph Kabila vous demande d'être proche du peuple et à l'écoute du peuple. Oui, mais ce peuple n'a pas d'eau. Ce peuple n'a pas de courant. Ce peuple n'a pas de route. Ce peuple n'a pas le moyen d'envoyer les enfants à l'école parce qu'il n'y a pas assez d'école. Le peuple a besoin de ça. L'enseignement, c'est encore vous. Donc, n'hésitez finalement à un moment donné à vous raconter des choses. Bino Mabolinghi, c'est vous qui avez l'enseignement. C'est vous qui avez l'enseignement. C'est vous qui avez les finances. Pour financer l'enseignement, c'est encore vous. Donc, pour financer l'enseignement, c'est le FCC. Alors, financez l'enseignement, travaillez bien, dépassez les 10 milliards. Quand bien vous, Félix, vous avez trouvé dans ma prévision, dans ma prévision, il y a 6 milliards, 7 milliards, la prévision la plus ambitieuse est d'ailleurs qui est à 9 milliards, dont le taux de réalisation n'était pas de 50%. C'est un moment donné qui ne m'a pas son Yuana. Mais lui, il arrive, il trouve vos assignations à Matissiango. Vous avez même voulu donner l'enseignement de 7 milliards. C'est Félix qui dit non. Si vous avez 7, si vous avez 10 milliards, aujourd'hui, vous faites les assignations, les prévisions de 10 milliards, on attendra. Ce qui dit, c'est que, c'est que, c'est que, c'est qu'un peuple congolais, finance, c'est qu'il faut gérer. Si vous avez travaillé convenablement, si vous avez travaillé convenablement, si vous avez travaillé convenablement, c'est ce qu'on est cas. Ça veut dire, 10 milliards, on va prévoir, si vous avez atteindre 100%, parce que c'est possible, si vous avez atteindre 10 milliards dans le bouc, il suffit seulement, si vous avez 15 milliards. C'est tout. Si vous avez 15 milliards, vous avez 15 milliards de dollars, vous n'en avez aucun problème. Et vous pouvez même avoir les dépassements budgétaires. Si vous avez travaillé convenablement, si vous avez le coup de travail, vous avez reconnu ce que vous n'a pas eu, mais vous n'a pas eu. Ça, vous n'a pas eu, mais vous n'a pas eu. au Tozana Voté. Justice, et ça n'est pas Nabino. Justice n'est pas Nabino. Nuit était l'implication à Félix Chizekia dit, n'est-ce que c'était cette nouvelle vision ? On ne serait pas là. On ne serait pas là parce qu'on a vu ça avec vous avant. Il n'y a qu'une seule d'homme qui a changé. Donc, nous, nous voulons effectivement que nous respectons le propos du président Nabino et l'autorité morale, l'autorité céleste, divine, morale, Nabino. Tout ça, il y a besoin de respecter un gros, mais en même temps, travailler dans le fond. Parce que vous avez la majorité, vous avez la majorité dans le gouvernement. On attend de vous, mais ça n'est pas long. Et là, parce qu'il y a besoin de nomenclature, il y a ma répartition, il y a ma ministère. Si j'avais cette nomenclature, il y a des infrastructures, il y a des responsabilités. Encore que les infrastructures, pour que ça marche, il faut les finances. Il faut qu'il y ait des finances. C'est vrai, le cash a le budget. Il y a des finances. Mais on en a besoin, on a besoin d'argent. Parce que si vous produisez peu, comment on va budgétiser ? On va budgétiser sur ce que vous avez financé. Donc, vous devez travailler convenablement dans le secteur de la finance. Bon, dans le secteur de la défense, bon, dans le secteur de la justice, mais dans le secteur de la pilier, autant me la rembocke. Alors faites-le. Si réellement, vous voulez être proche du peuple, faites-le. Et c'est vrai que c'est de ça qu'on attend. On attend, puisque nous attendons de vous, c'est un travail. La Réunion d'hier, s'occuper à Écouto et aussi à Léonot, pour travailler dans le but d'aider la nouvelle administration à avancer. C'est tout ce dont on a besoin. La Niveau est à l'Assemblée nationale. Faites des lois. Faites des lois bien. Ou faites appliquer les lois. Il y a mal à moi. Tenez très bien l'administration congolaise. Tenez très bien les ministères de notre République. Et on n'aura pas de problème. On aura, je veux dire, on aura moins de problème. Mais tant qu'on est en train de tourner autour du feu, autour du pot, sans vraiment comprendre autre chose. Et le film baté. Le peuple congolais a besoin de la binobo avancer. Mais si vous allez là-bas pour discuter sur, parce qu'il y a aussi des points où on a l'a qui le biais, on a besoin de la pénzate. Ils n'en parlent pas beaucoup. Mais il y a la pénzarepartition. Il y a la fonction. Il y a la tâche. Surtout, il y a la... Comment on appelle ça encore ? Ma administration publique. Ces gens-là veulent revenir dans la administration publique. Ils n'ont pas d'autre tuyau que Bazoa, Tique, il y a Joseph Kabila. Mais là, je peux vous le garantir, Joseph Kabila ne va pas le suivre dans la logique. Joseph Kabila ne va pas le suivre dans la logique. Parce que, les gens ne savent pas une chose. Fénix, si c'est que Joseph Kabila, ça parle. Ça parle beaucoup ou ça parle tous les jours ou ça parle toutes les fois que l'occasion se présente. La sololac. Joseph Kabila Kabangé a la pression de l'extérieur aussi. Ne pensez pas qu'on fait la pression à Gadamoutoumoko. Non. Même lui aussi a la pression. A lui aussi, on dit des choses. A lui aussi, on fait des conseils. Monsieur Kabila, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et il n'écoute pas Kibatovaza autour de lui. Il écoute ici au Congo, il écoute à l'étranger, il écoute un peu partout. Et ce sont ces mêmes personnes qui lui disent le temps est mauvais de faire un bras de fer. Le temps est mauvais. Le temps n'est pas propice pour s'afficher Mingibou. D'oser. Demande à tes gens de se calmer. Laissez la première année avancer. On peut comprendre cette attitude dans le 2022. Et pour moi, je suis convaincu que ce qui est attitude de l'OFCC à Sanlilélo, à Sanlilélo, ce qui est à l'OFCC à Sanlilélo, à Sanlilélo, on ne tirait pas là. Si cette politique, disons, attitude de Sanlilélo, ce qui est à l'OFCC à Sanlilélo, tout le monde allait comprendre ça normal. On lui dit ok, c'est normal. Et là, si il y a un coureur, il y a élection, c'est normal. Mais c'est ébanné un peu tôt. Et ça ressemble à un bras des fers. Et comme ça ressemble à un bras des fers, le problème ici, c'est que c'est vous qui allez perdre. Parce que le peuple n'est pas derrière vous. Le peuple n'a pas encore oublié les torts que vous lui avez causés. Comme le peuple n'a pas oublié les torts que vous lui avez causés, ça va être difficile pour ce peuple-là de laisser tomber les choses comme ça. Donc, il est important vraiment de dire au peuple congolais que ce dont on a besoin c'est de construire un pays plus beau qu'avant. Nous avons besoin que la République démocratique du Congo avance, que la République démocratique du Congo excelle dans beaucoup de choses. On en a besoin. On a besoin que ce pays tombe la Mboka, tombe Matisayango et comme Mboka Penza et Arsolo. Donc, ce qui va tout baille dans le Congo, il ne faut avancer. Le Congo freine plusieurs pays en Afrique. Croyez-moi sur parole. Si le Congo se développe aujourd'hui, si le Congo se développe aujourd'hui, l'Angola donnera deux fois, trois fois ce qu'il donne aujourd'hui. Tous les neuf pays voisins vont suivre le développement directement et les autres pays vont aller plus vite. Si le Congo se développe, Brazzaville se développe tout de suite. Si le Congo se développe aujourd'hui, le Congo Brazzaville se développe aussi. Les autres pays voisins se développent aussi. et donc nous allons nous retrouver dans une situation où le pays va se développer autour de nous. Or, si l'Afrique centrale se développe, l'Afrique australe va se développer, l'Afrique de l'Est va se développer, l'Afrique de l'Ouest va se développer et nous allons accompagner le développement et le continent va être un continent de référence et un vrai continent d'éveil ou un vrai continent de réveil. Parce qu'il nous faut un éveil économique, il nous faut un éveil scientifique, il nous faut un éveil culturel, il nous faut un éveil en termes de développement. Et ça ne vient que dans la transformation des mentalités des gens. Lorsque les gens se disent bon, on a fait beaucoup de mal, il est temps maintenant de changer les choses. C'est simplement un revirement des capes. C'est ce qu'on appelle un changement de perception. On change tout de suite. La perception se dit mais il faut que je change pour aller voir les choses. Il faut que je dirige les choses autrement. Il n'y a que de cette façon-là que vous pouvez changer les choses. Mais si vous ne me faites pas comme ça, croyez-moi sur parole, on va beau parler, on va beau crier, rien de bon ne va se passer. Le pays a connu des discours, des discours, des discours. Si le pays fait développer en des discours, nous, on s'est développé très 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 longtemps. Parce qu'on en a eu des centaines et des centaines. Mais le pays est pauvre en actions. Riche en discours, très pauvre en actions. Nous avons besoin des actions maintenant. Et pour ce faire, nous demandons à toutes les parties de se reconstituer et de travailler pour l'émergence du pays. Moi, ce que je demanderais à M. Kabila, en tant que Congolais, moi Congolais, je demande à M. Kabila de comprendre la nécessité de son avenir politique. Son avenir politique se dessinera par la décision qu'il prendra. Qu'il ne se laisse pas manipuler par les affrontes. pas les tambourinaires qui envient sa position. Ces gens-là envient la position de M. Kabila. Ils auraient voulu être à sa place. Mais malheureusement, malheureusement. Alors des gens comme ça, on ne les écoute pas. On les laisse parler, mais on ne les écoute pas. Prenez des bonnes décisions. Au sein du FCC, il y a des hommes et des femmes extrêmement intelligents qui travaillent avec M. le Président. Vous n'allez pas le regretter, M. Kabila. Vous n'allez pas le regretter, honorable Kabila. Vous n'allez pas le regretter si vous utilisez d'autres personnes. Vous pouvez en principe aujourd'hui être un faiseur de Président. Vous pouvez l'être. Parce que vous êtes une force insurmontable en termes d'argent, en termes de réseau. Vous pouvez faire mieux. Je suis très convaincu que vous pouvez faire mieux en regardant au sein du FCC balayer cette classe politique parce qu'elle n'est rien du tout. Elle ne vous a rien apporté. Elle vous expose à la colère du peuple. Elle vous expose à la colère des dieux. Elle vous expose à beaucoup de choses. Regardez le jeune, jeune de votre parti, de votre plateforme politique. Vous avez des jeunes gens qui sont extrêmement bien. Extrêmement bien. Il faut juste de le prendre, de le rôder quelques années après et vous le présentez comme ça et le peuple va être d'accord avec eux. Voilà un peu ce que moi je pouvais dire. Mais pour l'instant, on va laisser les autres travailler. Nous avons notre anniversaire le 23 décembre, un an de Congo Buzz et moi je fête mon anniversaire le 5 janvier. Puisse Dieu vous bénir tous qu'elle a peur qui est de ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada